Bonjour à tous, bienvenue dans l'arrivée d'actualité de ce 30 septembre. On démarre par le tournoi UFUA à U20 après son succès obtenu face à la Gambie il y a deux ans. L'équipe nationale U20 du Sénégal n'a pas manqué la passe de deux lors de la finale du tournoi UFUA à Amorovia. Emmené par un Ibrahim Adjain strastophérique, les Lyons n'ont fait qu'une bougée. Des biens par Sierra Leone 2-0. Pour rappel, les Lyons sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qualification Channes 2025, l'équipe nationale locale, championne d'Afrique en titre, se rassemblera en régime internat du 2 au 4 octobre 2024 au centre de développement technique Jules-François Bokande à Touba Bialao. Ce stage qui vise à préparer efficacement les joueurs pour les prochains défis accueillera 24 joueurs issus du championnat local convoqué pour une période de quelques jours. Les joueurs sont attendus le mercredi 2 octobre 2024. Direction Al-Arli, Edouard Mendy s'est blessé. Le portier sénégalais de 32 ans a subi une blessure musculaire lors d'un entraînement et souffre d'une douleur au pied. Son club précise qu'il subira des examens supplémentaires dans les prochaines heures afin de déterminer la date de son retour sur les terrains. Présent avec le groupe d'Al-Arli, Mendy a été vu en train de boitiller, de quoi inquiéter à l'UCC. À un peu plus d'une semaine du début prochain, rassemblement des Lyons. Le sélectionneur devrait publier vendredi prochain sa liste. Team of the Week Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les championnats étrangers. Durant la semaine dernière, retrouvé notre Team of the Week disposé en 4-4-2. Dembathiam concentré, Noah Fadiga en chaîne, Mustapha Mbou fiable, Khalidou Koulibadi buteur, Elaj Malik Diouf insatiable, Lamin Kamara décisif, Pamatassa omniprésent, Chertéjian Savali a vu triple, Mambambathiam n'a pas abdiqué, Boulahidia cumule, Sambadjian le remuillant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.